Les e-mode, l'école supérieure internationale de la mode, forme au métier de la mode, de la création à la gestion depuis plus de 20 ans. Elle organisait aujourd'hui une journée portes ouvertes. Ici, on coupe, on pique, on coup, mais on conçoit également et on commercialise. Petit coup d'œil dans les coulisses de la mode avec Marie Grégory, étudiante en master de responsable de collection. Moi, c'est un domaine qui me passionne, je trouve ça vraiment très intéressant. Après, c'est montrer aux gens qu'il n'y a pas que styliste et modéliste dans le domaine de la mode. Et qu'il peut y avoir énormément de métiers. Être chef de produit et responsable de collection, c'est quand même deux notions qui peuvent être différentes selon les marques, selon les enseignes. Et puis après, ça peut amener à changer un petit peu de voie. Entre délocalisation en Chine ou en Inde et crise mondiale, pas facile de céder à l'appel de sa passion au sortir du bac. Pourtant, Carole Rouge, directrice de l'établissement, est optimiste. Le monde de la mode se porte comme la plupart, je crois, des industries qui sont touchées par un pouvoir d'achat qui baisse et par une crise économique. Mais nous nous évertuons depuis plus de 20 ans maintenant à restructurer et à innover dans notre secteur. Il y a beaucoup d'espoir pour la mode française. La mode aujourd'hui est concentrée essentiellement en France et en Italie. Nous avons encore une très bonne réputation. Pour l'année 2009-2010, les e-modes proposent deux nouveaux diplômes, l'un de modélisme artistique et l'autre de créateur design. D'ici là, tous les élèves préparent le défilé du 26 juin qui a pour thème le dialogue avec l'art. Merci. 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 Merci.